Bonjour Michel, on se retrouve à nous pour parler de votre livre « L'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée ? » et puis vous terminez ce livre dans le dernier chapitre qui s'appelle « Au commencement était le verbe » et il y a un paragraphe de Le Boyer 1 à Le Boyer 2 alors ça attise notre attention d'autant plus que dans votre avant-dernier livre « Homo et la planète océan » il y avait carrément un chapitre entier vers la fin aussi qui s'appelait « D'un Le Boyer à l'autre » et donc je pense que c'est intéressant, qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est un peu mystérieux, de Le Boyer 1, Le Boyer 2 Double de Le Boyer, c'est ça oui oui, ça m'a paru très important pour multiples raisons et c'est pour ça que je suis revenu sur le sujet et je lui ai donné une importance en quelque sorte en en faisant, c'est devenu le dernier paragraphe de notre livre « L'humanité sur le ratel à la planète océan » c'est comme ça le livre se termine alors qu'est-ce que ça veut dire Le Boyer 1 et Le Boyer 2 ? alors une des raisons pour lesquelles j'ai abordé ce sujet comme fin du livre, c'est que, bon, habituellement les gens lisent la fin, ils sortent des paragraphes, on ne peut pas tout lire mais ils lisent la fin quand même, donc on y fera attention et puis une raison importante, c'est que bien sûr quand on parle aujourd'hui de la naissance des humains eh bien, il y a beaucoup de notes pessimistes il y a beaucoup de raisons de être pessimiste et je cherchais une façon de terminer par une note d'optimisme et une note d'optimisme c'est de souligner que certains personnages influents il n'y en a pas beaucoup mais il y a des personnages influents ils sont capables de changer de façon de penser et aujourd'hui, ce qu'il nous faut dans des situations sans précédent très souvent c'est oser changer de façon de penser beaucoup de personnages influents parmi les scientifiques, etc. ils ont émis des théories au début de leur carrière puis après, ils passent leur vie à défendre leurs théories même si ça, ça devient ce qui est intéressant c'est que des personnages influents ont radicalement changé de façon de penser et le meilleur exemple que j'ai pu donner et répéter c'est le cas de Frédéric Le Boyer c'est un exemple d'autant plus que la plupart ou de nombreux lecteurs des ressources primordiales connaissent en général les œuvres de Le Boyer peut-être une petite parenthèse c'est pour rappeler d'abord l'importance la profondeur des notes pessimistes c'est évident il y a beaucoup de notes pessimistes mais on va les rappeler brièvement quand même pour celles et ceux qui peut-être ne sont pas tellement intéressés à la naissance du vie humain jusqu'à présent pour des tas de raisons c'est facile à résumer il est facile de souligner qu'aujourd'hui et bien la plupart des femmes partout dans le monde ne mettent pas au monde le bébé et le placenta grâce à la libération d'un cocktail hormonal qu'importe le nom des hormones en cytocine endorphine prolactine c'est un détail mais on sait que c'est un cocktail d'hormones de l'amour pour mettre au monde le bébé et le placenta jusqu'ici les femmes devaient libérer un cocktail d'hormones d'hormones de l'amour il n'y en a plus ainsi c'est plus comme ça maintenant c'est plus comme ça parce qu'après des millénaires de conditionnements culturels de doctrine etc on a oublié quels sont les besoins de base de la femme qui accouche parce qu'on dispose de substituts pharmacologiques bon marché parce que les saisons qu'elles sont faciles se font avec de plus en plus de sécurité on a atteint une phase dans l'histoire absolument nouvelle du besoin d'hormones de l'amour pour mettre au monde le bébé et le placenta on a rendu ces hormones de l'amour inutiles c'est sérieux mais ça veut dire il y a une note pessimiste un autre exemple dont on n'est pas toujours conscient c'est que jusqu'à une époque récente les femmes mettaient au monde leur bébé là où elles vivaient sans seulement personne ne discutera c'était comme ça c'est à dire au milieu du micro familier et donc à micro bon de toute évidence pas besoin de mon discours il n'en est plus ainsi aujourd'hui la plupart des femmes ne mettent pas leur monde au bébé là où elles vivent il n'y a pas besoin d'en dire plus ça veut dire que les bébés ne naissent plus au milieu d'une grande diversité de microbes familiers donc à micro parce que le bébé a les mêmes anticorps que sa mère le bébé humain les mêmes anticorps que sa mère donc ça veut dire le système immunitaire d'un être humain dès sa naissance n'est plus édiqué de la même façon ça suggère des questions extrêmement sérieuses avec une petite note pessimiste mais ce qu'on ne perturbe pas trop la façon dont s'organise la santé l'éducation du système immunitaire c'est l'organisation de la santé on peut donner bien d'autres exemples comme ça de toute évidence aujourd'hui la médecine de reproduction à neutraliser les lois de la sélection naturelle on pourrait donner des centaines d'exemples mais par exemple une femme qui ne peut pas accoucher par elle-même et bien peut transmettre son matériel génétique aussi facilement qu'une femme qui accouche par elle-même sans difficulté sans besoin d'aide grâce à la césarienne qui s'avent de plus en plus qui est de plus en plus facile et avec de plus en plus de sécurité donc c'est un besoin de rappeler qu'il y a aussi le fait que la médecine de reproduction neutralise les lois de la sélection la sélection naturelle comme on l'a dit tout ça il y a une foule de raisons de pessimisme alors voilà pourquoi il m'a pas utile de terminer ce livre avec une petite note de pessimisme et pour cela évoquer les particularités de l'oeuvre de Friedrich Le Boyer et opposer à Le Boyer 1 à Le Boyer 2 à Le Boyer 2 voilà c'est ça oui 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 alors qu'est-ce que ça veut dire que Le Boyer 1 s'est métamorphosé en Le Boyer 2 il faut déjà que vous nous disiez peut-être 2-3 mots qu'est-ce que c'est Le Boyer 1 et 2 le 1 déjà ça veut dire que quand on lit le best-seller écrit par Le Boyer publié par Le Boyer en 1974 pour Innocence en violence et que par hasard ça c'était le best-seller on lit le chef-d'oeuvre oui il y a le best-seller il y a le chef-d'oeuvre il y a le chef-d'oeuvre oui oui en 1982 et qui s'intitulait Le Sacre de la Naissance on se demande est-ce que c'est le même auteur qu'un Christ-Oly c'est une autre façon de penser alors rappelons ce qui est bien connu de l'oeuvre de Le Boyer c'est-à-dire le best-seller le contenu du best-seller qui s'appelait Pour une naissance sans violence rappelons en quelque sorte ce qu'il disait à l'époque en 1974 il disait ben voilà maintenant jusqu'à présent on parlait beaucoup de la douleur de l'accouchement la douleur de l'accouchement c'est ça bon le problème est plus ou moins réglé avec la psychoproféaxie l'accouchement dans la douleur les préparations etc etc maintenant bon on voit tout ça ça devient c'est plus il faut parler de votre chose parlons du bien-être du nouveau-né alors il a il était inspiré par une thérapie qu'il avait eue aux Indes il avait revécu sa naissance dit-il aux Indes etc et à partir de là il a dit ben ce qu'il faut c'est s'intéresser au bien-être du bébé et ce dont tout le monde ce que tout le monde retient quand il parlait du bien-être du bébé il donnait un bain au bébé oui il donnait tout le monde a retenu du livre de Le Boyer ça ça a frappé ça veut dire quelque chose la relation entre l'humain il donnait un bain au bébé et très souvent par exemple dans un film c'est lui Le Boyer lui-même qui donnait le bain parce qu'il disait les femmes après des millénaires de conditionnements culturels elles savent plus elles savent plus il faut des mains qui savent etc donc voilà voilà le Le Boyer j'étais un grand témoin de cela parce que à l'époque à Pitivier beaucoup de membres du personnel des femmes de service avaient et en quelque sorte qu'elles attendaient quand un bébé naissait c'est avoir le plaisir de donner un bain au bébé c'était très bien voilà ce qu'on peut dire de ce qu'a apporté le Le Boyer rappelons-le en 1974 un certain contexte début des années 70 on sait que les taux de césarienne étaient tout juste de 10% il faut situer il faut situer cette période là alors ça c'est le Le Boyer connu c'est le best-seller la plupart en général on n'a pas été plus loin oui c'est ça mais vous voulez dire qu'il gardait une attitude de médecin de sachant c'est lui quand même l'expert en bébé voilà la femme moi je sais mais en grande partie il disait qu'il savait puisqu'il avait revécu sa naissance c'est ça c'est ça c'est pas tellement médecin qu'il parlait c'est ça c'est ça entre êtres humains ayant revécu sa naissance parce qu'il allait aux Indes il avait oui oui maître là-bas etc voilà voilà alors ça c'est le Le Boyer 1 bon donc début des années 70 voilà années 70 début des années 70 Le Boyer 1 alors quel est ce fameux Le Boyer 2 alors là le Le Boyer 2 c'est celui qui n'est pas connu alors là j'oppose l'auteur Le Boyer 1 oui auteur du best-seller à Le Boyer 2 auteur du chef d'oeuvre ah c'est alors le chef d'oeuvre c'est Le Sacre de la Naissance publié par Phoebus alors que le premier était publié par Le Seuil alors ça ça représente un public plus grand sans doute donc et publié en 1982 c'est-à-dire 8 ans après le premier qui est relativement court et quand on lit ce ce chêneur le Sacre de la Naissance on dit mais est-ce que c'est le même auteur que celui qui a écrit pour la Naissance sans violence quand il a écrit la Naissance sans violence en quelque sorte il a commencé en disant bah jusqu'ici le grand sujet c'était la douleur de l'accouchement etc bon maintenant ça on a réglé cette question en grande mesure on est en train de la régler la psychoprofépsie la douleur la masse etc 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 il avait dit ça on a maintenant parlant du bébé et bien alors là dans ce livre mais c'est incroyable il y a d'abord il ironise à propos de la préparation à l'accouchement il ironise maintenant les femmes c'est comme s'il fallait qu'elles aillent à l'école on veut leur apprendre à respirer on veut leur apprendre à pousser on veut leur apprendre de tas de choses et il ironise sur la préparation à l'accouchement l'accouchement sans douleur ce qu'on appelle en France la psychoprofélaxie il ironise alors que c'était le point de départ du premier livre maintenant il s'en moque et puis alors bien entendu la grande différence c'est que il évoque l'arrivée du bébé au monde et sa relation à la mère et il parle à ce moment là de besoin d'intimité alors que dans le premier livre c'était quelqu'un qui devait donner un bébé le bain au bébé parce que il fallait le bien-être du bébé quelqu'un pouvait appeler là ce bain mais il s'agit d'autre chose là il s'agit de deux amants il compare la relation entre la mère et le nouveau-né comme une relation entre deux amants et alors lorsqu'il dit c'est extrêmement important même relu dans le contexte dans le contexte actuel et là il se met à parler entre deux amants et alors là il 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 pas il évoque en quelque sorte il disserte sur l'intimité oui l'intimité c'est c'est deux plus de deux c'est la collectivité c'est sa brutalité c'est sa grossièreté ils trouvent tous les mots négatifs qu'on puisse imaginer pour le cas où il y a plus de deux personnes la mère et le bébé tout le reste c'est c'est la c'est ce que moi j'appelle la socialisation mais alors c'est extraordinaire ce virement ce virement alors voilà voilà pourquoi il m'a semblé utile d'évoquer ce virement inconnu on n'a pas fait attention le ce livre de saint-gonnaissance on doit avouer est très peu connu je crois pas qu'il ait été traduit en anglais alors que pour une naissance en violence a été traduit et bien connu aux états-unis en anglais etc ça les éditeurs ont sauté là-dessus pour traduire un best-seller pour publier un best-seller mais celui-là ils n'en ont pas voulu ça ne s'intéressait pas un éditeur français qu'on doit dire et relativement confidentiel Fumus etc qu'il a publié il n'a pas beaucoup passé les frontières et même à l'intérieur des frontières françaises on n'en a pas pas beaucoup parlé alors pour moi c'est le chef d'oeuvre mais alors pour moi ce qui est important c'est le fait que le voyais était capable en 8 ans de se transformer il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de se transformer en 8 ans de changer de façon de penser et c'est voilà ce dont on a besoin aujourd'hui oui on a après 10 000 ans de socialisation d'accouchement et bien la priorité c'est de changer de façon de penser l'important c'est que il faut apprendre oser se demander comment on peut désocier de l'accouchement voilà exactement le thème du livre que nous publions maintenant c'est ça l'humanité l'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée on me demande constamment de parler de la naissance pouvez-vous parler de la naissance mais moi ce dont je veux parler c'est de la naissance socialisée et est-il encore possible après 10 000 ans de socialisation de la désocialiser rappelons que ça fait 10 000 ans de socialisation rappelons que dans les herbes les époques paléolithiques avant l'agriculture l'élevage la domination de la nature en général les femmes s'isolaient pour accoucher il faut partir de là et c'est à partir de la domination de la nature par nos ancêtres domination de la nature par par la domination des plantes l'agriculture domestication des animaux l'ail et domestication des êtres humains à ce moment là on a domestiqué les êtres humains on n'en parle pas dans la révolution néolithique dans la fin qu'on a eu et aujourd'hui on atteint les limites et donc terminer le livre sur ce sujet pour moi ça a été terminé par le finalement les questions essentielles est-ce qu'il est encore possible après 10 000 ans de socialisation est-ce qu'il est encore possible de penser autrement que eux oui alors c'est une question énorme que j'aborde tout à fait à la fin de façon très brève on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus et j'ai l'impression même qu'entre nous maintenant on n'a pas tellement besoin d'en dire beaucoup plus on peut résumer le livre en évoquant le fait qu'il y a eu de l'eau boyer oui c'est ça comprendre cela c'est comprendre la situation actuelle oui tout à fait tout à fait je vous remercie Michel parce que c'est vrai que c'est une raison d'espérer et on en a besoin parce qu'on aurait pu tout à fait penser que le boyer 1 ayant fait un best-seller décide toute sa vie le reste de sa vie de continuer sur la même philosophie la même manière de voir puisque ça n'avait plus c'est ce qui est habituel chez les gens voilà c'est ça c'est ça ils apportent quelque chose nouveau ou considéré comme nouveau et après quoi qu'il arrive ils défendent c'est ça alors que là il a fait le contraire on peut dire c'est à la mode de dire ça mais qu'il a vraiment fait un changement de paradigme une conversion aujourd'hui la priorité c'est de changer de paradigme c'est ça quel que soit le sujet oui bien sûr nous parlons de la naissance c'est le sujet essentiel l'arrivée l'avenue au monde des bébés humains c'est le sujet essentiel ça passe avant tout comment se développe l'être humain mais quel que soit le sujet il faut d'abord changer de façon de penser changer de façon de penser on n'a plus tellement besoin de connaissances nouvelles c'est ça on en a presque trop oui on a comme nous sommes je veux dire surtout les gens influents les scientifiques etc aujourd'hui nous sommes ultra spécialisés bombardés de connaissances nouvelles par des gens qui ne communiquent pas entre eux oui donc la priorité c'est pas tellement d'acquérir encore des connaissances c'est de digérer oui celle dont nous avons à notre disposition et de changer de façon de penser on a dans le livre on y revient très souvent oui jusqu'ici on voulait aider les femmes à accoucher les contrôler guider etc etc mais dans le contexte scientifique aujourd'hui c'est pas ça c'est qu'il faut les protéger un processus involontaire tout ce qu'on peut faire pour un processus involontaire c'est le protéger pour ce qui peut le gêner on en revient à Hippocrate d'abord ne pas gêner tout simplement on en revient à la primum non nocere c'est ça c'est pas c'est pas la priorité c'est pas c'est incroyable qu'on fait référence à Hippocrate pour comprendre l'essentiel comprendre l'essentiel et donc voilà pourquoi j'ai décidé de réintroduire ce thème oui du double levoyer oui je vais vous faire une petite confidence entre nous oui c'est qu'entre le levoyer 1 et le levoyer 2 levoyer est venu deux fois me rendre visite appétit alors je ne saurais jamais dans quelle mesure voilà les repas que nous avons vus ensemble etc les conversations ont joué un rôle ça ne le saurait jamais je ne le saurais jamais mais l'important c'est qu'il était capable c'est ça en tant que personnage affluent de transmettre son échange ses modifications ses bouleversements de savoir propre façon de penser c'est ça tout à fait ça veut dire que en fait le personnage le levoyer c'est un personnage idéal pour illustrer des besoins de changelé de façon de penser qui domine l'époque actuelle tout à fait tout à fait et bien Michel je vous remercie beaucoup c'était très éclairant c'est effectivement une vraie raison d'espérer et ça fait du bien et je vous remercie beaucoup et d'avoir terminé votre ouvrage par ça effectivement ça donne une note d'espoir et donc je vous remercie vraiment beaucoup Michel pour cet entretien merci beaucoup je suis content qu'on ait eu l'occasion de bavarder une fois et oui avec plaisir Michel merci beaucoup à très bientôt à bientôt merci